Restée sauvage et mystérieuse, la Bretagne est séduisante de richesses. Ses ports abrités et ses îles minuscules, ses reliefs épuisés par les vents et ses fameux ménirs énigmatiques exercent un indéniable pouvoir de fascination. Cette terre aux paysages multiples évoque tantôt la chaleur des tropiques, tantôt la rudesse de l'océan. Toujours très forte aujourd'hui, l'identité bretonne se célèbre lors de festivals eaux en couleurs. La Bretagne se découvre en longeant ses rives splendides, du golfe du Morbihan à la côte de granit, où nous irons à la rencontre de ceux qui en forgent la personnalité. Entité tant géographique que culturelle, la région des nations dites celtes occupe la péninsule de l'extrémité ouest de la France. Notre périple commence dans le département du Morbihan, où se loge l'île de Ouattes, qui ne manque pas de personnalité. Ce rocher préservé d'à peine 5 km de long sur 1,3 km de large voit ses habitants circuler à vélo ou à pied. Le privilège qu'il y a d'habiter ici, le cadre de vie et la qualité de vie tout simplement. Le paysage et voilà où on travaille, c'est magnifique. Ouattes et sa voisine, l'île d'Oédic, sont entourées de nombreux îlots, formant le prolongement de la presqu'île de Quiberon, témoin d'un continent aujourd'hui disparu. Peuplé dès l'époque néolithique, le littoral offre également des vestiges des civilisations mégalithiques et galoromaines. L'île présente un large plateau couvert de landes, qui abrite environ 500 espèces végétales, dont la plupart poussent à même le sable. L'absence de culture intensive et chimique permet d'y conserver un patrimoine bien plus riche que sur le continent. Certaines de ces plages donnent une impression de solitude, toutefois contredite par son histoire. Ouattes a en effet été l'objet de nombreuses convoitises. A plusieurs reprises pillées par les Anglais et par les Hollandais, elle a enfin retrouvé le calme en gagnant le statut tacite de port neutre durant les guerres napoléoniennes. Aujourd'hui, c'est un mouillage de rêves que viennent chercher les plaisanciers, parfois nombreux à la belle saison. Ils seront bien accueillis s'ils acceptent de respecter ce petit trésor auquel ses habitants tiennent tant. Retour sur le continent où nous découvrons le golfe du Morbihan. Véritable mer intérieure parsemée d'îles, dont Vannes est la ville principale. Connue dans l'Antiquité sous le nom de Dariorytum, elle devient sous l'administration romaine la cité des Vénètes, après la guerre opposant ce peuple gaulois aux légions de César à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Sa position stratégique au centre de la Bretagne Sud lui confère très tôt un rôle politique et religieux prédominant. Les comtes et évêques de la ville sont des figures clés de l'équilibre des relations entre la Bretagne et le Royaume de France. Plus tard, Vannes devient la première capitale de l'état breton et le siège de son administration. Chaque printemps, la semaine du golfe du Morbihan attire tout ce que la voile connaît de vieux gréments, de navires de pêche d'époque et de bateaux à rames, qui plusieurs jours durant vont fendre les flots pour des régates amicales et festives. C'est une fête maritime comme il en existe d'autres, mais ça a la particularité d'être dans un endroit particulièrement beau, exceptionnel même. Il y a beaucoup d'îles, c'est extrêmement varié, très bucolique, très photogénique. Et ça fait un excellent et un énorme délire de jeu, qui permet d'accueillir des bateaux du Trois-Mas jusqu'à la petite Alexe. Cette année encore, de nombreux Trois-Mas prestigieux ont fait le voyage, comme l'Étoile du Roi, l'Osterschelde des Pays-Bas et le Standard de Russie. La plupart de ces navires proposent d'embarquer des passagers pour une étonnante promenade dans le golfe. Même le Bélème, le plus célèbre Trois-Mas français, est venu saluer la flotte d'une brève incursion, accompagnée d'un essaim de bateau. Cette fête est aussi l'occasion de se frotter à des conditions de navigation bien particulières, en raison de courants très piégeux. C'est une petite mer intérieure, en fait, qui se vit et qui se remplit deux fois par jour. C'est une énorme quantité d'eau qui sort par deux goulets principaux, et donc il y a de très forts courants entre les îles, et particulièrement à la sortie et à l'entrée, les courants parmi les plus forts d'Europe, presque dîner. Au sud du golfe, la presqu'île de Ruy s'enorgueillit de six châteaux. Dressée face à l'océan Atlantique dans la commune de Sarzeau, la forteresse de Sussigno est sans doute la plus impressionnante. Résidence des ducs de Bretagne du XIIIe au XVe siècle, le domaine est finalement délaissé par François II, lui préférant la ville de Nantes. Trente ans d'un important travail de restauration auront pourtant rendu à cet ancien manoir toute sa noblesse. Sur les rives sud du Morbihan, les anciens marais salants et les réserves naturelles constituent des zones protégées, où aiment se nicher les oiseaux. Durant la semaine de fête, les îles du Golfe voient accoster de nombreuses flottilles. La plus longue et la plus connue, l'île aux moines, sera surtout la plus visitée. Pendant longtemps, cette commune a prospéré grâce à l'élevage et au cabotage, avant que les îlois se lancent dans la pêche au thon dans le Golfe de Gascogne. Le littoral recèle de Ria, ou Abair en breton. Des baies étroites, étendues et relativement profondes, notamment dans le nord-ouest, où le charmant port du Bonneau accueille les embarcations pour une nuit à l'abri et au calme. Dans ce dédale d'îles aux abers sinueux, il n'est pas rare de se perdre. Nous parvenons pourtant à Oray, à l'extrémité nord du Golfe du Morbihan, qui se confond avec la rivière Locke. Saint-Goustan, son port, reçoit lui aussi quelques flottilles, fatiguées d'un long parcours. Autrefois havre de pêche et de commerce, Saint-Goustan a permis la prospérité de la cité, dont les maisons à colombage des 15e et 16e siècles sont un témoignage éclatant. Le pays d'Oray s'est en effet développé grâce à l'exportation de céréales, de tissus, de toiles et bien sûr de poissons. En direction de l'océan, peu avant Quiberon, s'érige le géant de Crucuneau. C'est le plus grand dolmène recensé dans le monde à ce jour. Coiffé d'une table longue de plus de 7 mètres. A Carnac, la ville voisine, c'est jour de tonte pour des moutons bien particuliers. Donc ici à Carnac, on a une trentaine de brebis et ce sont des landes de Bretagne. C'est une race dite locale qui a été retrouvée un peu par hasard dans les années début 90. Il en restait à peine 70 brebis de cette race-là et donc elle a été répandue après. L'objectif est de tondre les brebis par hygiène et aussi par valorisation de laine dans la mesure où on peut, une fois par an. La laine servira essentiellement à la confection de feutre. Ces brebis sont des résidentes permanentes des alignements de Carnac. L'un des plus grands ensembles mégalithiques au monde et au lieu de la préhistoire européenne. Les fils de menhirs indiquent le chemin vers un espace estimé sacré, les enceintes. Les dolmens ont eux une fonction funéraire. Sur les alignements de Carnac, la végétation est constituée essentiellement de landes, c'est-à-dire d'agents, de genets. Et c'est une brebis qui a la particularité d'aimer cette végétation assez rude. Elle nous permet de nous filer un coup de main, nous, à l'entretien, pour qu'on ait une vue sur les menhirs en permanence, que la végétation soit suffisamment rase. Nichée dans la baie de Quiberon, à proximité du beau village de Saint-Colomban, L'Anse du Pot élève les plus fameuses huîtres du Morbihan. A marée basse, ces parcs s'emparent du paysage. Maxime Cochonec est un jeune austréiculteur de talent, dont la famille exerce le métier depuis quatre générations. À peine sorti des filets, les huîtres sont triées selon leur taille. Maxime en éliminera un certain nombre qui devront retourner à l'eau. On a vraiment un goût d'algues très prononcées et très particuliers, contrairement à d'autres régions. D'autres régions sont plus iodées. Nous, on a vraiment ce côté marin qui ressort plus que l'iode. On essaye d'eau technique, on essaye de faire une espèce de poche, des poches suspendues. On essaye de faire plein de choses pour justement se différencier du voisin, pour essayer de faire autre chose, pour essayer d'avoir une qualité optimale. Une fois nettoyées et rincées, les huîtres sont déjà prêtes à être consommées. Pour l'ouverture des coques, la mère de l'austréiculteur a le coup de main. Les huîtres sont servies dans un bar installé juste derrière les salles techniques, offrant une vue imprenable sur les parcs. Partons maintenant vers Quiberon, avant de prendre la mer pour Belle-Île. La presqu'île de Quiberon est une langue rocheuse, qui s'avance de 14 kilomètres dans la mer. Cette ancienne île est reliée au continent par un tombolo sableux, un cordon qui s'est élargi au fil des siècles et du travail des hommes. Dans le port de Portivy, à marée basse, l'activité est très calme. La plupart des pêcheurs sont sortis en mer. Bâti au XVIIIe siècle, puis reconstruit au XIXe en s'inspirant des édifices de Vauban, le fort de Pintièvre est aujourd'hui un centre d'instruction commando de marine. À Saint-Pierre-de-Quiberon, Dillot s'est installé un atelier d'artistes original et lumineux. En vedette, le poisson sous toutes ses formes. Si Dillot peint sur des supports aussi variés que les vieilles cartes marines ou les voiles récupérées, elle privilégie les anciennes coques de bateau, qui la fascinent depuis toujours. Le choix, c'est avant tout de préserver des bateaux, qui sont des outils de travail, des petites merveilles fabriquées par des hommes. Et c'est bien triste de les voir la plupart du temps partir à la décharge ou à la mer ou à l'incinérateur. Et donc voilà, ma volonté première, c'était de travailler sur ce support, sur celui-là et puis sur des cartes marines anciennes. On a dans la famille des navigateurs, des explorateurs, des cartographes. Donc je pense que de toute petite, j'ai quand même été baignée là-dedans. Voilà, puis je trouve que le poisson est superbe. Beau, un bel animal. J'ai eu un choix, oui, parce qu'il est beau des deux côtés. Donc voilà, le côté qui a été choisi finalement, avec le bar. Et puis le côté, l'intérieur de la coque, avec tous ces reliefs de peinture successives. Il y a du bleu clair, du bleu foncé, du blanc, du vert. C'est à l'extrémité de la presqu'île, dans la station balnéaire de Quybron, que l'on embarque pour Belle-Île ou pour Ouattes. Île vedette des côtes bretonnes, Belle-Île-en-Mer cache ses trésors à une heure de traversée du continent. Ses campagnes vallonnées, ses plages douces et ses chaos rocheux ont beaucoup inspiré le peintre Claude Monet. Il n'y a pas si longtemps, le port du Palais, la ville principale, ne vivait que de la pêche à la sardine. Aujourd'hui, les visiteurs font la part belle aux bars et aux homards. L'imposante citadelle Vauban domine le port. Construite sur les vestiges du fort des Gondy, elle fut rachetée par Fouquet, puis fortifiée par Vauban à la fin du XVIIe siècle. Occupée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut ensuite délaissée et finit par tomber en ruine. Jusqu'à ce que son rachat privé en 1960 permette un effort important de restauration. Aujourd'hui, ses 10 hectares sont occupés par un musée, un hôtel et des restaurants. Sauvage et battu par les vents, la pointe des Poulains, au nord-ouest de l'île, a séduit Sarah Bernard, charmée par les seuls cris des mouettes et le fracas des vagues contre les rochers. Le conservatoire du littoral assure la préservation de ces côtes magnifiques, où viennent nicher Mouettes et Goélands. La villa de l'ancienne actrice et le phare inoccupé semblent veiller sur cette parcelle reculée de la région. Le port de Sozon flotte sur un estuaire débouchant sur la côte nord de l'île. Son bourg a connu une histoire mouvementée. Longtemps abri de navires de passage, il devient le repère de pirates saxons, avant qu'au Vème siècle, les Bretons insulaires ne viennent à leur tour s'y installer. Dans le vallon de Bordillat, on manquerait presque la verrerie fluide, dissimulée dans la végétation. Fabien Barrebeau et son équipe s'y sont installés en 2008 pour exercer une activité fréquente sur les côtes bretonnes. Malgré l'éloignement, Fluide travaille pour de grandes marques de luxe. La pérennité de notre projet, et depuis le début, notre force, finalement, elle est dans le collectif. On est une scope, on est une coopérative. On partage un outil et on s'associe à plusieurs pour pratiquer le métier de nos rêves, finalement. Ça, ça crée une dynamique, ça crée une force sans commune mesure. C'était un inconvénient au début de rassembler des outils et du savoir-faire spécial sur ce territoire. C'est devenu un avantage quand on s'est aperçu que Belle-Île était plus qu'une belle-île. C'était aussi un lieu de rencontre, un lieu où les gens qui viennent ont un lien affectif avec l'île, qui s'intéressent à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils travaillent, et parallèlement à notre production, finalement. Les gars de Vauban, appelés communément Bellefontaine par les Bélillois, dominent l'Anse de Port-Laron. Cet édifice est l'un des vestiges militaires les plus importants de l'île. Conçu autour de 1703, il permettait aux navires d'État et de commerce de s'approvisionner en eau douce sur la côte. Les initiés viennent parfois discrètement s'y baigner. Les bords de mer sont ici paradisiaques. La plage des grands sables en est un bon exemple. Mais le charme de Belle-Île vient également de ses côtes lacérées et dentelées, à l'image de la pointe de Skull, au sud des terres. Plus à l'ouest, l'Anse de Donnant exhibe un univers minéral, adouci par les plages qui accueillent des surfeurs. Pour rejoindre l'Orient, plus au nord, nous passons devant la fameuse barre d'Étel, un banc de sable sous-marin qui marque l'entrée du Ria d'Étel, petite mer intérieure bordée de dunes dont la physionomie change au gré des marées. A l'entrée de la rate de l'Orient, le regard est tout de suite tapé par Port Louis et sa citadelle. Édifié en 1591, en pleine guerre de religion qui font rage dans la région, le fort est entièrement détruit dès 1598. Vingt ans plus tard, Louis XIII décide de le reconstruire, conscient de l'intérêt stratégique de la Rade. La citadelle est le témoin orgueilleux du temps où la Compagnie des Indes, née en 1664 sous le règne de Louis XIV, assurait la prospérité de la région. Durant la seconde guerre mondiale, les Allemands s'y sont installés pour protéger leur base de sous-marins. Aujourd'hui rénovés, les bâtiments de la cour intérieure accueillent les musées de la marine et de la Compagnie des Indes. Maquettes de vaisseaux, estampes, cartes anciennes, mobiliers indo-européens, porcelaines de Chine ou encore cotonades indiennes, y sont autant de témoignages d'une incroyable épopée maritime. La quête de précieuses marchandises a conduit bien des navires, au terme de longs et périlleux périples marins, sur les rives d'Afrique, d'Orient, d'Asie et d'Amérique. La ville a été presque totalement rasée en 1943-1944, puis reconstruite jusque dans les années 1970. Mémoire de la guerre, la base sous-marine de Kéroman a été établie en 1941 par l'occupant. Mais cet ancien bunker est devenu un lieu dynamique d'exposition consacré à la course au large. La cité de la voile Eric Tabarly propose une découverte des techniques de navigation, et rend hommage à ce marin hors normes, précurseur passionné et grand concepteur. Les visiteurs explorent de façon ludique l'univers de la voile moderne, des quilles aux gréments, des flotteurs de grands voiliers au légendaire penduic d'Eric Tabarly. Un bassin équipé de ventilateurs permet aux plus jeunes de s'initier aux subtilités des régates. Face au musée, le pôle course au large connaît une animation permanente. Entre les essais de matériel, les sorties en mer et les mises à l'eau, les skippers et leur équipage ont beaucoup à faire. Ces géants de course ultime montés sur foil peuvent atteindre des vitesses spectaculaires. Plus au nord, Concarneau révèle un décor chargé d'histoire. La vieille ville est sainte d'une forteresse entourée par le port. Appelée la ville Clause, cet îlot de 380 mètres est le berceau historique de la cité. Bâtis au fil des siècles, les premières constructions de cet ensemble fortifié datent du Haut Moyen-Âge. Ces remparts ont été construits au XVIe siècle pour être ensuite modifiés par Vauban. Au centre, les demeures anciennes se sont elles aussi peu à peu transformées à travers le temps. Le port reste à la fois un centre de pêche et un chantier naval très actif. En Bretagne, la mer s'offre souvent de profondes incursions dans les terres pour muter en cours d'eau, comme cet haber devenu la rivière Le Goyen, voyageant d'Audierne jusqu'à Pont-Croix. Ce village était autrefois un centre administratif et commercial important, enrichi d'un château aujourd'hui disparu. Son église collégiale reste toutefois l'une des plus impressionnantes du Finistère. Le porche sud est surmonté d'un haut gable finement ouvragé. En prenant maintenant la route vers la pointe du Rat, nous faisons une halte à Pont-la-Baie, au cœur du pays bigoudin. Aujourd'hui, la ville est en effervescence. C'est la fête annuelle des brodeuses, qui célèbre ces femmes habiles et talentueuses d'un temps où l'on portait encore la coiffe. Tous les villages de la région se sont préparés pour ce défilé unique en costume d'époque. Le pays bigoudin, ici dans toute la Bretagne, c'est là où se sont portés en dernier. C'est là où se sont portés les coiffes et les costumes locaux. Ailleurs, elles ont disparu depuis, on va dire, 20, 100, 30 ans déjà davantage. Ici, ça c'est Manuska aujourd'hui. Il faut dire que les bigoudins ont horreur du vide. Que ça soit sur les plastons, vous voyez, c'est plein. La broderie est pleine, c'est de la broderie pleine partout. On couvre de broderie. Et bien pour les coiffes, c'était pareil. Créée en 1954, la fête des brodeuses est l'une des plus anciennes manifestations traditionnelles de France. Elle trouve son origine dans l'élection de la reine des brodeuses, organisée pour la première fois en 1909. Cette coutume mobilisait toutes les maisons de broderie de la ville, alors nombreuses. La reine, choisie et couronnée parmi les ouvrières de ses ateliers, avait pour tâche de représenter la profession tout entière. Chaque ville du pays bigoudin est venue avec son bagade, un orchestre traditionnel accompagné de figurants et de danseurs. Le défilé qui réunit une trentaine d'associations se poursuit le long des quais. Il y a encore une personne qui porte au quotidien le costume traditionnel. C'est la toute dernière bigoudenne qui a 93 ans et qui n'a porté que ses costumes toute sa vie. Elle s'appelle Alexia. Sur cette scène du bois Saint-Laurent, les danses se succèdent devant un public conquis. La ferveur populaire que rencontre l'événement garantit aux brodeuses encore de belles années de fêtes devant elle. A quelques kilomètres, la mythique pointe du rat offre un panorama éblouissant sur la mer d'Iroise. Ces falaises du Cap Cisins sont les plus avancées vers l'ouest océanique. Partent en calme, difficile d'imaginer les violentes tempêtes qui viennent fouetter le phare, cernées de courants puissants. Au fond, l'île de Saint est l'ultime rempart avant l'Atlantique. La statue de Notre-Dame des naufragés rend hommage aux marins disparus en mer. Très connu, le site attire de nombreux visiteurs. Les sentiers ont été balisés pour protéger le littoral et assurer la survie de la flore. A Thônes, les moulins de Trouguer témoignent d'une époque révolue où chaque paysan venait moudre son grain à la seule force du vent. Haut de 330 mètres, le Menez-Orme appartient à la chaîne des montagnes noires. Le sommet offre une vue unique sur la vallée de L'Aulne et la presqu'île de Crozon qui se devine dans la brume. Péninsule peu ordinaire, cette terre ultime est entourée de falaises vertigineuses dont l'extrémité ressemble à un trident. Pointe du Pénim et pointe du Toulinguet dessinent un décor sauvage et sublime dès lors que le soleil est de la partie. Du temps de la marine à voile, Camaray-sur-Mer était un port de relâche où les bateaux cherchaient refuge durant les tempêtes. La ville a vécu de la pêche à la sardine pendant des décennies. A la fin du XIXe siècle, on y comptait jusqu'à six conserveries. A l'autre extrémité de la presqu'île, la pointe des Espagnols donne sur le goulet de Brest. Les vestiges de fortifications, fruit d'efforts militaires des Espagnols pour contrôler la rade, remontent au XVIe siècle. Un fortin a été ajouté sous Napoléon Ier. En longeant le littoral, on atteint l'estuaire de L'Aulne. Un peu plus bas, le village de Landévenec profite de son statut enclavé, loin de tout tumulte. L'église, Notre-Dame et son cimetière marin jouissent d'une baie magnifique. Cet isolement paisible a conduit Saint-Guenolé et ses moines à bâtir au Vème siècle une abbaye aujourd'hui détruite. En 1958, une communauté bénédictine s'est installée à proximité des vestiges. Le climat est doux et humide et le village bien abrité des vents forts. Dans ce petit coin de terre breton, la végétation du Midi se développe et prospère admirablement. Sur la presqu'île voisine de Plougastel, ce grand calvaire fut édifié en 1602 pour honorer la fin d'une terrible épidémie de peste. La péninsule compte également huit chapelles datant du XVIe siècle, nichées dans un cadre verdoyant et apaisant. Complètement détruite en 1944, Brest a aujourd'hui retrouvé tout son caractère et son souffle marin, soutenu par de récents aménagements sur le cours d'Ajot qui surplombe le port de commerce. Seul le château de la ville a échappé à la destruction des bombes. Forteresse renforcée par Vauban sous Louis XIV, cet édifice convoité en tout temps aura été livré aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Habité par la Duchesse Anne au début du XVIe siècle et connu l'occupation allemande durant la seconde guerre mondiale. La réhabilitation du plateau des Capucins redonne tout son lustre au cœur historique de la ville. Emblème de ce quartier, la rue Saint-Malo est la seule voie encore pavée de Brest. En suivant le littoral vers l'ouest, nous atteignons la pointe Saint-Mathieu. Les ruines de son abbaye partagent la falaise avec le sémaphore et le phare. Les sources commentant la naissance de ce monastère manquent et diffèrent. Là où certains rapportent une première fondation dès le VIe siècle, d'autres préfèrent la légende associant l'édification de l'abbaye aux reliques de Saint-Mathieu, rapportées d'Egypte par des marins bretons au IXe siècle. L'architecture romane et le style gothique sont l'œuvre de moines bénédictins, qui ont mené une vie conventuelle à Saint-Mathieu du XIe siècle jusqu'à la Révolution française. Plus bas, à Plougon-Velin, le fort de Berthoum est un ancien poste de défense du goulet de Brest. En reprenant la route vers le nord, on ne peut être que séduit par les plages du Conquet. Au vu de la force des houles et des vagues, les surfeurs devraient y trouver leur compte. Depuis le port du Conquet, on atteint assez vite en bateau l'archipel des îles Molen, où ne vit qu'une trentaine d'habitants. Rattachée au continent durant la période glaciaire, l'ancienne péninsule s'est depuis détachée en neuf îlots dont aucun ne se ressemble. L'île Kémen accueillait autrefois des fermes et leurs bétails, quand d'autres rochers n'hébergent que des mouettes. De son côté, l'îlot de Balaneg est le domaine d'une importante colonie de phoques gris et l'un de leurs rares lieux de reproduction en France. Entre janvier et avril, c'est aussi un site de mue important. Avec un peu de chance, on peut croiser de grands dauphins blancs, une espèce qui mesure entre 2 et 4 mètres et qui peut vivre jusqu'à 40 ans. Le goémon reste une ressource importante, dont les industries alimentaires et pharmaceutiques sont très friandes. Les algues sont récoltées en mer d'Iroise à l'aide d'une technique dite du peigne norvégien. Elles sont ensuite débarquées à l'Anne-Île-du, premier port goémonier d'Europe, où 48 000 tonnes d'algues sont chargées chaque année. La chapelle de Saint-Samson marque l'entrée dans la côte des légendes. Plus au large, on aperçoit les roches d'Argenton, puis les roches de Porçal. Le roche de la ville 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 Nous sommes là en plein cœur du pays des Habères. ces embouchures de fleuves côtiers soumis aux marées, qui composent des paysages versatiles, sans cesse redessinés au gré des flux marins. La Berbenois et la Bervrac s'incrustent dans les terres sur plus de 30 km. Le phare de l'île Vierge serait quant à lui situé sur un ancien sanctuaire druidique. Au XVe siècle, le rocher aux eaux cristallines a aussi accueilli un couvent que les moines ont pourtant finalement délaissé, rebuté par la stérilité de ces terres. Située sur la pointe ouest de la baie de Morlaix et forte de son port en eau profonde, Roscoff est une plateforme majeure des échanges avec l'Irlande et l'Angleterre. Ancien havre de corsaires puis de contrebandiers, la ville devient à partir du XVIe siècle un des premiers ports à envoyer ses bateaux à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve, puis sur les côtes d'Islande. Ce poisson salé était ensuite vendu dans toute la France, mais surtout en Espagne. La Bretagne n'étant pas soumise à la gabelle, les pêcheurs picards et normands venaient aussi à Roscoff s'approvisionner en selle à bon compte. A 2 km à peine au large de la cité, l'île de Bas respire la simplicité et l'authenticité. D'à peine 3,5 km de long, elle révèle des décors paisibles, alternant roches et hances de sable blanc. Tout comme à Roscoff, les coefficients de marée y sont importants, et il aura fallu attendre les années 1930 et la modernisation des cales pour pouvoir y accoster avec facilité. A peine arrivés sur l'île, nous découvrons bien vite que Bas est un immense potager. Les mystères du microclimat y donnent des légumes mûrs un mois avant ceux des champs d'en face. L'îlot est riche de plus de 650 espèces d'algues qui sont utilisées en agriculture, en médecine, en cosmétologie et en thalassothérapie. L'église actuelle a été construite à l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à Notre-Dame-du-Bon-Secours, bâtie par le doyen des chanoines de Saint-Paul-de-Léon, vers le milieu du XVIIe siècle. Le fameux Gulf Stream, ce courant chaud venu de l'Atlantique, exerce probablement une influence sur la qualité des plantes qui poussent sur l'île. C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris Georges Delassel en y plantant son jardin tropical en 1897. Il aura tout de même fallu bien des efforts humains et financiers pour faire cohabiter les palmiers et nombreuses plantes exotiques. Plus proche de la mer, la section réservée aux plantes grasses réserve de belles surprises, à commencer par ces sublimes aéoniums. De l'autre côté de l'île, Jean-Pierre Crégnoux et son épouse sont en pleine récolte. Ils cultivent la fameuse pomme de terre de bas, chérie par les gastronomes. Relativement fragiles, elles présentent l'avantage de pousser avant celle du continent. Le climat fait un petit peu, on a le gros stream qui ne passe pas très loin, qui nous amène un petit peu sa bonne odeur, je pense. Le principal, c'est qu'on a une terre assez sablonneuse et on met beaucoup d'algues, d'algues marines, qu'on ramasse sur les planches en hiver. Et c'est ça qui donne, c'est l'iode qui donne un peu le goût à la pomme de terre. Sur le continent, les champs de Saint-Paul-de-Léon prennent des allures altières en ce mois de juillet, pleine saison des artichauts. Poursuivons maintenant notre remontée vers le nord en direction de Péros-Guirec. Au 19e siècle, cette ville était déjà une station balnéaire prisée, à l'attrait renforcée par l'arrivée du train en 1881. Dès lors, Péros-Guirec est devenu un lieu de villégiature privilégiée de familles parisiennes aisées et d'artistes renommés. A quelques kilomètres de là, nous quittons le port de l'île Grande à bord de Théo-2 avec Franck Jouet. Ce pêcheur professionnel de homard sort relever ses casiers comme tous les jours, quelle que soit la météo. Après 45 minutes de navigation, Franck et son équipier entrent enfin en action autour du phare des triagoses érigés en 1864. Ici, dans notre zone, le crustacé se porte assez bien. Par contre, tout ce qui est poisson, là, ça baisse sérieusement. Moi, je pense 20-30% en moins depuis que j'ai commencé la pêche. Mais ouais, le crustacé se porte bien. La langouste, on en revoit beaucoup plus qu'avant. Et le homard, on en a plus. Peut-être parce que moins de prédateurs, moins de poissons. L'exercice est intense. Chaque casier pèse environ 15 kilos. Et ce n'est que le début. Les pêcheurs ont du pain sur la planche. Ils doivent encore mesurer et rejeter à la mer les homards trop jeunes et trop petits, puis regarnir en appât les casiers avant de les remettre à l'eau. Même par beau temps, la navigation demande beaucoup d'attention. La circulation entre les rochers, dont certains sont à peine immergés, peut s'avérer périlleuse. Lorsque la mer s'agite, la tâche est encore plus ardue. Entre deux aires de pêche, Franck et son collègue neutralisent les pinces des homards pour éviter qu'ils ne s'attaquent entre eux dans le bac. Après une bonne demi-journée en mer, il est temps de regagner le port. La pêche a été bonne. Franck va pouvoir livrer ses clients habituels, des restaurateurs de la région. Katrina, l'épouse du pêcheur, vendra le reste des homards sur les quais dès son arrivée. Non loin, les falaises de Ploumanac prennent des teintes splendides au coucher du soleil. Le littoral entier est ici couvert d'une roche rosée, créant une atmosphère étrange et poétique. Plus à l'est, juste au-dessus de la ville de Péros-Guirec, les carrières de granit sont toujours en activité. Ces impressionnants gisements de minerais fournissent depuis des siècles toute la région. A proximité justement, Notre-Dame de la Clarté, édifiée au XVe siècle, exhibe les éclats de ce granit rose. Sur le littoral, les îlots se multiplient dans des eaux aux teintes tropicales. Plus à l'est, le trafic de plaisance s'intensifie autour de l'île de Bréa, très prisée des estivants. Un peu plus bas, à Paimpol, l'abbaye de Beauport est un site classé et protégé des côtes d'Armor. Bâtie au XIIIe siècle sur le littoral et devenue une importante seigneurie au XVe siècle, l'abbaye se développe grâce à l'exploitation du sel et d'aménagements hydrauliques, de digues et de talus, laissant son empreinte sur la côte. Nous reprenons la route vers l'est pour gagner un site emblématique de la côte de Pintièvre, le Cap Fréel. Au même titre que la Pointe du Rat, le Cap Fréel dévoile une vue exceptionnelle, un univers magique et minéral, couvert d'une lande où règne Ajon et Brouillère. De l'Anse des Sévigniers au fort de Lattes, ces paysages ravissants nous amènent vers la côte d'Emeraude, où Dinard déploie ses demeures somptueuses. Les Britanniques furent les premiers touristes à fréquenter celle que l'on surnomme la Nice du Nord. Pendant l'entre-deux-guerres, la ville connut une période faste rappelant la belle époque. Dinard comptait alors une centaine d'hôtels et quatre casinos. Le charme opère toujours. Plus au sud, Dinan domine l'estuaire de la Rance, qui se faufile entre ses remparts. Posée stratégiquement entre la Bretagne et la Normandie, la ville est contrôlée au XIIIe siècle par les ducs de Bretagne, qui en développent l'activité économique et en organisent la défense. La ceinture fortifiée conférant à la ville son ambiance médiévale en est l'empreinte vivace. La Rance connaît de très fortes amplitudes de marée et a donné l'idée à des passionnés d'en rénover un moulin bien particulier. Là, vous êtes dans les plus fortes marées d'Europe. C'est-à-dire entre la basse mer et la haute mer, il y a 14 mètres de différence. Donc on va capter cette énergie pour faire marcher un moulin à marée. Sur l'estuaire de la Rance, on pouvait compter une quinzaine de moulins qui datent tous à peu près du milieu XVIe siècle. A l'époque, ces moulins à marée faisaient surtout de la farine, le fameux blé noir que tout le monde connaît en Bretagne, pour faire les galettes maintenant. Et chaque commune avait plus ou moins son moulin et faisait son pain pour la commune. A l'embouchure du fleuve, nous jetons un dernier regard vers Saint-Malo, icône de ce littoral breton. La seule vue de ces remparts est évocatrice de voyages lointains. Des pages de Jules Verne aux exploits de surcouf. La tour Solidor, qui protège l'estuaire de la Rance depuis le XIVe siècle, a vu défiler bien des maloins partis comme Jacques Cartier aux quatre coins des océans explorer le monde. A la grande époque du commerce de la morue, Saint-Malo a pu célébrer ses corsaires, devenus les hommes les plus riches de la ville. C'est sur ces images d'un littoral crépusculaire que nous laissons la Bretagne s'endormir paisiblement. Cette région d'une beauté sauvage et minérale, aux rivages saisissants, nous aura dévoilé un patrimoine historique et culturel généreux que l'on a hâte de revenir célébrer. Sous-titrage ST' 501